Moi, je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Un peu de poésie dans ce dossier. Les beaux jours sont de retour. Et avec l'envie de passer du temps à l'extérieur sur son balcon ou sur sa terrasse. Encore faut-il choisir correctement son mobilier de jardin. Alors, quel matériau choisir ? Plastique, bois, métal ou encore aluminium qui revient aussi en force. A quel prix peut-on avoir un jardin agréable et comment aménager cet espace extérieur ? On va poser toutes ces questions à nos invités du jour. Sophie Maillot, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes chef de produit mobilier et jardin chez Leroy Merlin. Et à vos côtés, Maxime Arnoux. Bonjour Maxime, vous êtes architecte paysagiste. Alors d'abord, on a cette réflexion de Joël qui nous dit j'habite dans une maison de ville avec jardin et je cherche du mobilier à prix abordable et de bonne qualité. Est-ce que le fer est une valeur sûre ? Alors avant d'avoir votre avis, on va s'intéresser donc à une icône des jardins et du monde entier, la chaise en fer française, qu'elle soit plutôt bistrot ou bien luxembourg. Comment est-elle fabriquée ? Sibylle Delettre nous fait découvrir les coulisses de fabrication de ces chaises absolument indémodables. Ce sont des objets stars, des icônes présentes dans le monde entier. De Times Square à New York au jardin du Luxembourg à Paris, en passant par Pékin ou le campus de la très célèbre université de Harvard. Que ce soit le modèle bistrot ou la Luxembourg, ces chaises sont des emblèmes des jardins et de l'art de vivre à la française, reconnus par les étrangers venus du monde entier. Je suis des Pays-Bas, on connaît là toutes les chaises, surtout le modèle Luxembourg. Nous avons vécu ici il y a six ans et demi et maintenant on va déménager à l'Amérique du Nord et je veux prendre un peu de Paris chez moi. Tout ce mobilier de jardin en fer est fabriqué dans l'Ain, au cœur de la France. C'est l'histoire d'un atelier de ferronnerie devenu une des grandes réussites industrielles de ces dernières années grâce à cet homme. Lorsque je reprends Fermeubles, la conviction c'est que le mobilier en fer qui existe depuis longtemps, pourra exister encore très longtemps. Pour peu qu'on y mette de la créativité, de l'innovation et de la qualité. Un pari réussi grâce à une idée toute simple, mettre de la couleur dans le jardin. Les chaises ici se déclinent en 24 tons et ça cartonne. L'entreprise Moribond d'il y a 20 ans a été sauvée. Elle emploie aujourd'hui 200 salariés et elle exporte son mobilier dans le monde entier. Notre succès à l'étranger repose sur plusieurs atouts. D'abord bien entendu la qualité des produits que nous faisons, mais il ne faut pas oublier que la France est vue de l'extérieur comme un des pays, et c'est vrai, qui a inventé ce mobilier de jardin en métal. Mais par-dessus tout ça, le fait que le monde entier nous envie notre histoire, notre culture française. Les chaises, tables et autres bancs sont conçus ici. Aujourd'hui, seuls quelques modèles sont encore forgés à la main. Mais pour répondre au nombre croissant de commandes, les machines ont pris le dessus. Pour la plupart des meubles, tout commence ici avec cette grosse bobine de fer de près d'un kilomètre de long. Les pièces sont d'abord découpées dans la bobine, puis les différentes parties des meubles sont assemblées et soudées. Le best-seller ici, c'est évidemment la chaise bistrot. Elle a d'ailleurs sa propre ligne de production. Les pieds sont d'abord tordus, puis la structure est soudée, et enfin les lattes ajoutées. Au total, 180 000 chaises sortent chaque année de cette ligne. Une fois assemblées, direction la peinture où la chaise retrouve tous les autres meubles de la marque. On peint les meubles par cycle de couleurs. Là, le blanc, ensuite ce sera la couleur lin, le tilleul, le miel et ainsi de suite jusqu'au noir. Les meubles sont ensuite prêts à être livrés. Au total, près de 500 000 chaises, tables, bancs ou encore jardinières quittent cet atelier chaque année. Direction les jardins du monde entier. Alors l'acier, on vient de le voir, on discutait avec Sophie Maillot pendant la fin de l'année. Vous nous disiez que vous aviez visité cette usine. Et on va rebondir justement en disant que l'acier, ça avait l'avantage d'être résistant aux intempéries, c'est ça ? Oui, l'acier est résistant aux intempéries à condition d'être bien traité, comme c'est le cas chez Fermob et comme c'est le cas pour nos produits en acier. Ce n'est pas trop cher l'acier ? Alors c'est un des plus abordables, un des matériaux les plus abordables pour du mobilier de jardin. Mais la rouille, on a peur de la rouille, on se dit. On peut avoir peur de la rouille si le produit est de, je vais dire, de petite qualité. Mais si on a des produits qui sont bien peints, c'est-à-dire qu'ils sont trempés dans la peinture comme des produits de bonne qualité, là du coup on a un moins de... C'est-à-dire que c'est au point où je n'ai pas besoin de les rentrer en hiver par exemple ? Je suis allé laisser dehors. C'est toujours mieux de rentrer en hiver. C'est toujours mieux de protéger. Quelle que soit la matière ? Voilà, n'importe quelle matière, c'est toujours mieux de rentrer parce que tout s'abîme sous la pluie et la neige. Rentrer ou couvrir peut-être ? Rentrer ou couvrir, voilà. Donc on a des bâches adaptées. Par rapport au fer, je vois que vous nous avez ramené de l'aluminium là-bas. Quelle est la différence entre justement fer et aluminium pour ces mobiliers de jardin ? Alors l'aluminium, c'est beaucoup plus léger. Et puis là, on est sur des produits qui ne sont pas du tout sujets à la rouille. C'est complètement anticorrisant. Ça traverse le temps, l'aluminium sans souci. Vous proposez pour quel type d'extérieur ? Vraiment, ça passe partout ? N'importe quel type d'extérieur. Alors un salon comme celui-ci, le San Diego, c'est un salon qui a une grande taille. Donc plutôt pour une grande terrasse ou un grand jardin. Mais on a aussi du mobilier aluminium de plus petite taille. Et l'avantage de l'aluminium, c'est que comme il est léger, il va être adapté à des grandes pièces comme celle-ci. Si elles étaient en acier, elles seraient beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher en revanche. C'est plus cher. En termes de prix, qu'est-ce que ça donne là par exemple pour le salon qu'on a en train de voir ? Alors le San Diego, il va être à 890 euros. D'accord. Combien de personnes là ? Donc là, on est sur 2, 4, 5 personnes. Et pour l'année prochaine, on va avoir des petits modules indépendants. Maya me demandait tout à l'heure en off. On va avoir des petits modules indépendants, des fauteuils ou des poufs qu'on va pouvoir vendre pour compléter l'espace. Oui, parce qu'il faut montrer, il y a un autre petit truc à gauche aussi qui fait partie de l'ensemble quand même. Un fauteuil de l'angle. Vous l'avez disposé comme un fauteuil, ce que je trouve une très bonne idée. Et c'est aussi le coin. Il peut se mettre dans le coin pour faire un corner et pour aménager un petit espace. On a un corner avec la table basse au milieu. Vous Maxime, l'extérieur, est-ce que vous le pensez comme un prolongement de l'intérieur ou alors c'est complètement indépendant ? Complètement. En fait, moi j'explique toujours à mes clients que c'est vraiment un échappatoire. En ce moment, en plus avec la crise, on se rend compte que dès qu'on peut avoir l'extérieur, chez soi, c'est vraiment bien parce qu'on peut vraiment venir s'échapper et prendre l'air. Et c'est vrai qu'il faut partir du principe qu'un aménagement intérieur, on va vraiment avoir des détails jusque très précis. Et en fait, en extérieur, nous, on va faire la même chose. On va proposer différents types de mobilier, différents espaces, différents matériaux. Ça veut dire que quand vous allez chez les clients, vous visitez d'abord leur maison avant d'aller voir l'extérieur. Et vous cherchez à vous adapter au style aussi de la maison ? Il m'arrive souvent que nos clients nous fassent faire une visite de leur intérieur pour nous montrer leur goût, nous montrer leur façon de vivre aussi. Il y a des clients qui aiment beaucoup vivre à l'extérieur. Donc à ce moment-là, on met vraiment le paquet, si je puis dire, sur vraiment l'extérieur, avoir un ensemble qui soit vraiment très complet. Avec par exemple un vrai salon d'extérieur. Un vrai salon d'extérieur, des banquettes, un espace repas, un espace pour vraiment plutôt recevoir les amis. On peut avoir jusqu'à un brasero, on peut avoir l'espace cuisine-barbecue, on peut avoir différents espaces comme ça qui viennent, une fontaine. Et ça, cumulé, ça fait vraiment des espaces à vivre qui sont vraiment complets. On a Patrice, on va revenir sur les différents matériaux. Patrice nous dit, chez moi, il pleut très souvent, mais mon mobilier de jardin en boîtec reste intact. Vous savez qu'on se dit que le boîtec, c'est une valeur sûre ? Oui, le boîtec, c'est sûr, c'est plus résistant. C'est une matière très traditionnelle, donc c'est ça, le tec. Donc c'est des matières qui sont, c'est un très beau bois, très dense, effectivement, qui est très clair et de cette couleur, quand il est neuf et qui va vieillir en devenant grisé, en se patinant. Le problème, c'est qu'il vient de loin. Il vient de loin et puis l'inconvénient du tec, c'est qu'il est cher, c'est très cher pour un ensemble en tec. On va compter beaucoup plus. On ne peut pas trouver d'équivalent exotique et tout aussi résistant, comme le merbeau, par exemple. Ou pas exotique. Ou pas exotique, bien sûr, mais c'est souvent ces bois-là les plus rouges. C'est des bois... Donc là, nous, on travaille beaucoup avec l'acacia. Donc c'est vraiment notre coup de cœur. Depuis deux ans, on a travaillé des gammes avec de l'acacia qu'on a blanchi et qui a un petit peu l'effet du tec. Et sur lequel, on l'a aussi en latte plus large. Et qui va vieillir dans le temps. Donc il a de la résistance, pas autant que le tec parce qu'il est moins dense, mais il a de la résistance. Et il va avoir un très beau vieillissement dans le temps. Donc c'est par exemple ce petit salon ici. Il vient d'où, l'acacia, chez vous ? Alors là, il vient du Vietnam. Ah, il n'y en a pas ici ? Enfin, en Europe ? Ah, il y en a beaucoup chez nous. On ne travaille pas ici. Et surtout, on ne fait pas la manufacture ici. Tout est fait à la main, en fait. Ces mobiliers de jardin sont faits à la main ou avec des machines très mécaniques et manuelles. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de fabricants. On veut bien, on veut bien. Si ça vient de loin, je peux quand même vérifier que ce soit une filière qui soit éco-responsable ? Tout à fait. Donc ça n'est que du bois FSC ou PEFC, mais en l'occurrence, c'est du bois FSC. Donc ce sont des fabricants qui suivent toute une charte éco-responsable de gestion de la forêt et également éco-responsable en termes sociétaires. Vous en pensez quoi, Maxime, du bois ? Est-ce que c'est vraiment le matériau qui va vraiment résister aux aléas de l'extérieur ? L'avantage du bois, c'est que c'est un matériau qui, du coup, dans un jardin, va avoir un aspect, il va plus s'intégrer. On a tendance à se dire, le bois, tout de suite, ça fait un effet plus chaleureux. C'est un matériau qui, au contexte du soleil et au contexte du froid, ne réagit pas de la même manière. Parce que c'est vrai que toucher du métal et toucher du bois en plein été, quand on s'assoit dessus, ce n'est pas la même réaction. Non, mais c'est vrai. Tout de suite, on se brûle les fesses. Donc ce n'est quand même pas la même chose. Ça vieillit aussi. Et puis ça vieillit. Il y a la patine du bois. Si on a des chaînes en intérieur, c'est parce qu'on aime bien le côté chaleureux du parquet en chaîne. C'est pareil, en extérieur, c'est vrai que le mobilier, tout de suite, il a une autre... Après, ça veut dire qu'il faut l'entretenir aussi. C'est-à-dire que c'est un entretien à faire. Alors, il y a différents types. Il y a des entretiens, effectivement, qui viennent nourrir le bois, qui font que le bois, effectivement, c'est comme une veste en cuir. En fait, on va le nourrir de manière à ce qu'il dure plus longtemps. Il y a des personnes qui préfèrent laisser faire les choses, parce qu'il y a des bois qui sont naturellement imputressibles. Il y a des bois qui sont faits en usine pour être traités déjà, comme de l'autoclave ou des pains thermochauffés, par exemple, qui sont vraiment chauffés en usine. À ce moment-là, ils deviennent vraiment imputressibles. Donc, il n'y a plus rien à faire, après ? Après, c'est juste la surface. C'est plus de l'esthétique, on va dire, où là, le bois, il va vraiment griser. Et à ce moment-là, soit les personnes adorent le bois un petit peu bois flotté, l'effet un petit peu bois blanc, soit les gens préfèrent le bois un petit peu plus marron, plus foncé. À ce moment-là, on apporte des lasures, on apporte des huiles qui viennent nourrir et surtout colorées. Comme huile, par exemple. Il y a les huiles de lin, par exemple, qui viennent nourrir. Ça, c'est une des huiles. Typiquement, ce salon-là, il faut le traiter, le huiler. Alors, il arrive, il a déjà reçu une couche d'huile, de l'huile incolore, pour garder son aspect brut, naturel, qui lui donne son côté un petit peu moderne. Et puis, après, une fois par an. Ah oui. Et il coûte combien ? On ne vous a pas demandé le prix de celui-là ? Il coûte 439 euros, d'ensemble. Donc, la banquette de deux places, plus deux fauteuils, plus la table basse. C'est vrai que le bois est un prix très intéressant. Après, en tant que décorateur extérieur, est-ce que vous diriez qu'on peut mettre du bois si on a déjà une terrasse en bois, par exemple, ou un sol en bois ? Il faut faire attention à l'accumulation de bois. C'est vrai que nous, souvent... Un peu la macabane au Canada. Ça commence à faire beaucoup, voilà, c'est ça. Trop de bois. Trop de bois, c'est ça. C'est qu'en fait, si on a déjà des lames en bois pour faire un effet de plâtelage, plus la table en bois, les chaises et la pergola, la cuisine, on arrive à quelque chose un peu... Puis c'est sympa, c'est comme à l'intérieur, on va essayer d'un petit peu cumuler les matières. Alors justement, sur quelle matière un mobilier d'extérieur en bois, ça va se marier ? Eh bien, avec le métal. C'est très bien, le métal. Parce que l'avantage en noir ou en blanc, comme là-bas, on a des contrastes qui se mettent en place. Et à ce moment-là, juste un petit peu de tissu avec les coussins, et tout de suite, ça fait quelque chose... Et sur quel sol ? Alors, effectivement, si on met une table en bois, j'ai tendance à privilégier des sols en dalle gré-cérame, par exemple, ou en béton. Ça, on va avoir un contraste qui va se faire entre une matière très minérale et une matière très naturelle. Et par exemple, si on met un plâtelage en bois, plutôt du métal, à ce moment-là, par exemple, du métal noir, de l'aluminium noir, à ce moment-là, on va faire un contraste assez brut. Et c'est là que ça va mettre en valeur non seulement la table, et puis le sol en bois. Autre matière dont on n'a pas encore parlé, la résine. Il y a Damien qui nous dit, j'ai opté pour un salon de jardin design en résine tressée sur ma terrasse, mais j'ai peur qu'il vieillisse mal. Expliquez-nous d'abord ce que c'est que la résine. Donc la résine, c'est un espèce de plastique, c'est un polyéthylène. Donc là, on a deux types de résine avec lesquelles on travaille. Il ne faut pas avoir peur que ça vieillisse mal si on achète de la bonne qualité, encore une fois. Donc il y a effectivement des résines tressées. Donc tout ça, c'est aussi du tressage manuel. En fait, il faut imaginer qu'un fauteuil en résine tressée, c'est une cage en aluminium qu'on vient habiller de tresse à la main. Donc c'est des ouvriers qui font ça. Ça se fait aussi pas mal au Vietnam ou en Chine. Pas du tout en Europe, malheureusement, mais c'est comme ça. Trop de main-d'oeuvre. Et une pièce, un fauteuil, c'est à peu près une journée de travail. Donc c'est vraiment un vrai boulot. Donc ça a l'avantage de bien se nettoyer, j'imagine ? Alors ça se nettoie très facilement. Et la qualité dépend de la qualité du polyéthylène qui est employé, qui peut aller d'une résistance de 500 heures au soleil ou aux UV. Donc effectivement, on en parlait tout à l'heure avec Maxime, ça peut craquer au niveau des accoudoirs parce que c'est de la qualité qui est trop basse. C'est marqué sur l'étiquette ? Comment on le sait si ça résiste 500 heures ou 10 000 ? C'est en train de se mettre en place parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises sur le marché. Aujourd'hui, ce n'est pas une information qu'on a sur les étiquettes. On va le mettre petit à petit sur nos fiches produits. On va dire que celui-là, par exemple, résiste à 3 600 heures d'UV et d'ensoleillement. Donc c'est super important, mais on ne le savait pas. Globalement, est-ce que le plastique, ce n'est pas ce qui résiste le moins bien dans tous ces mobiliers qu'on a vus ? Tout dépend encore de la qualité du plastique. Il y a des points, y compris au soleil, au soleil direct sur du plastique, ça résiste ça ? C'est aussi une information qu'on se doit de donner en tant que distributeur. Ce plastique-là, le vôtre, il coûte des fois plus cher, du coup. Il résiste à la pluie, au soleil. À chaque fois du tec. Il est juste bien sélectionné par nos équipes de développement, équipes d'ingénieurs. Et puis, il y a différentes qualités de plastique, parce qu'on peut parler de plastique vierge, on peut parler de plastique recyclé. Je veux dire, c'est plus cher que le bois, que l'acacia ? Le plastique, on va trouver des petits salons. Alors, le plastique, soit il est tressé, soit il est injecté. Donc, injecté, c'est injecté dans des machines qui donnent tout de suite la forme. Et on va avoir un petit salon, par exemple, le Novo, qui est à 149 euros l'ensemble, banquette, puce de fauteuil, puce table basse. Et ça, c'est fait à partir de plastique recyclé, à partir de bâches de pêche et de bâches agricoles, de filets de pêche et de bâches agricoles. Il est fabriqué en Espagne, pour le coup. Et c'est un salon qui... À quand une fabrication en France, pour tout ça ? On s'interroge, quand même. On fait son travail, c'est des mobiliers sur mesure, comme on fait, pour le coup. Vous le faites, ça, de la fabrication française, pour le mobilier de Germain ? Alors, pour le coup, nous, on va souvent prendre, par exemple, des lames de pain qui viennent d'Europe. Par contre, nous, on fait des mobiliers sur mesure, par exemple, on va intégrer des banquettes coffres sur place, chez nos clients, pour vraiment faire un mobilier sur mesure, auquel on va venir intégrer après du mobilier du commerce, par exemple, les tables bases, des choses comme ça. Mais on n'est pas dans les mêmes budgets, là, pour être honnête. On n'est pas sur les mêmes budgets, mais au final, dans le temps, on a l'avantage d'avoir un rangement, par exemple, supplémentaire sur une banquette coffre, alors qu'une banquette, voilà, peut ne pas le proposer. Le plastique, ça vous arrive d'en mettre chez les clients ? Très peu. Très peu. C'est vrai qu'on va plutôt partir sur des matières un peu plus nobles, quand même, comme le bois ou... Qu'est-ce que vous voulez reprocher au plastique, au-delà du côté pas très noble ? Le matao, qui, effectivement, pour moi, ne dure pas encore aussi longtemps que... Et puis l'aspect plastique, voilà, dans le jardin, on essaie de limiter au maximum cet aspect-là. Et puis c'est vrai que la brillance, l'éteinte, et puis la présence du matériau dans l'espace qui n'est pas... Voilà. Ce fond moins bien, oui. Le bois, ça vieillit, le toucher, c'est agréable. Le métal, on peut faire des choses très fines, on peut travailler, alors que, voilà, le plastique, souvent, va toujours aller sur des choses qui sont souvent standards. Et à ce moment-là, c'est... On peut moins s'amuser en extérieur. Et puis en tant qu'architecte, c'est vrai que pour dessiner avec du plastique, c'est compliqué. Et on va voir, pendant que vous répondez à la prochaine question, le travail que vous faites, notamment sur les petits espaces ou sur les balcons, tout simplement. Il y a Aline qui nous dit, j'ai un balcon tout en longueur, un peu comme un couloir. Je ne sais pas trop quel mobilier choisir. Alors vous, justement, ces coffres, ces banquets de coffres, ça fait des choses que vous proposez pour ce type de balcon, justement. C'est ce qu'on va voir ici. Là, on voit le... Le avant-après, avec le projet ici au milieu que vous avez dessiné. Voilà, le dessin que je propose à mes clients. Alors, il revient, du coup... Par exemple, on a les deux tablettes qui viennent proposer soit une 4 places, parce qu'on a la banquette qui vient faire office d'assises, soit après, on peut le transformer en un deuxième tablette qui va faire office de, par exemple, 8 places. C'est ça, on va moduler... Voilà, et cette personne-là, elle a un appartement de 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, donc en fait, elle n'a pas la place d'avoir un vrai espace de réception, de repas. Donc, on lui a vraiment créé en extérieur un vrai espace de repas qui est modulable. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que là, on a travaillé avec des jardinières, par exemple, qui sont très fines, très longues, en fait, on fait toujours d'un espace un potentiel. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui est tout en couloir. On se dit, je ne vais pas réussir à l'aménager, mais en fait, il ne faut pas prendre des plantes grandes, qui sont larges, il faut plutôt mettre les plantes en hauteur. Il faut mettre des mobiliers qui sont très fins. Et là, par exemple, le sur-mesure, c'est idéal, parce qu'on fait la banquette très fine, on fait les banquettes qui se rabattent, et puis on organise l'espace, en fait, la suite parentale, la cuisine, avec le petit potager. Il faut quel budget pour aménager son balcon comme ça, par exemple ? Là, quand on part sur le sur-mesure, effectivement, il y a des budgets qui tournent à peu près autour de 20 000 euros sur une prestation complète. Mais après, il faut aussi partir sur le principe que c'est une plus-value. L'acheteur, l'acquérant suivant, il va arriver à... Oui, on crée presque une pièce en plus. On crée une pièce en plus, après, il faut ramener au mètre carré aussi. Si on est à Paris ou dans des villes comme ça... Alors, un petit peu moins cher, après, on peut trouver du mobilier modulable. Vous allez nous présenter une table qui est là, pour terminer, parce qu'elle va se déplier très facilement. C'est ce système qui nous a intéressés. Je crois qu'elle s'ouvre de ce côté-là. On tire. Ça, c'est une table qui, effectivement, a l'avantage de pouvoir, hop, et je repousse pour la remettre bien centrée. Et on passe de 4 convives à 6 convives, voire un peu plus si on se sert. Après, le système est assez discret. Ça coûte combien, ça ? Ça, ça coûte 189 euros pour cette taille-là. C'est plus raisonnable. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à Eva Loupézéro qui nous a aidé à préparer ce dossier.